La revue de presse internationale en Israël et au Japon ce matin, première étape, l'Afrique du Sud. Bonjour Valérie Hirsch. Bonjour. De quoi parle-t-on à Johannesburg ? Ici, on parle du résultat désastreux de l'ANC aux élections municipales de lundi avec 46% des voix. Le Congrès national africain qui a vaincu l'apartheid est passé pour la première fois depuis 1994 en dessous de la barre de 50%, notamment à Johannesburg, Pretoria et Dorban. L'ANC traverse une grave crise, note le Daily Maverick. Les gens ne font plus confiance aux dirigeants de ce parti qui mènent un train de vie luxueux. Pour le Mail and Guardian, les efforts déployés par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer l'ANC de la corruption ont été trop tardifs, trop timides. Ce mauvais résultat va l'affaiblir vis-à-vis de ses ennemis dans son propre camp, note le Africa Report. Merci Valérie. Au Japon maintenant, bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Ce chiffre, 9,7%, c'est le nombre de députés japonaises à l'issue des élections législatives qui ont eu lieu dimanche. C'est encore moins que les 10% de femmes que comptait l'Assemblée sortante. La presse de droite, qui soutient la majorité dans dix mots, gênée sans doute. Mais la presse de gauche se déchaîne. Une inégalité aussi criante, ce n'est plus possible. Un japonais sur deux est une japonaise, s'énerve le Manichi. Le Tokyo Shimbum rappelle que pour 64% des sondés, dont 7 femmes sur 10, l'égalité homme-femme n'existe pas dans notre pays. Et le Asahi réclame que les partis dont les listes de candidats ne sont pas paritaires soient sanctionnés financièrement. Sur les réseaux sociaux, beaucoup qualifient le Japon de, je cite, pays moyenâgeux en la matière. Ils en veulent notamment pour preuve la composition du gouvernement. Il compte 17 hommes et 3 femmes. Très loin de la parité donc. Merci Bernard Delattre. Enfin en Israël, bonjour Maël Benoliel. Bonjour. À la une, à Tel Aviv. À la une aujourd'hui, le budget adopté par le Parlement israélien pour l'année 2021. Jour de fête pour l'État d'Israël. S'est réjoui le Premier ministre Naftali Bennett. Et il y a de quoi, puisque c'est le tout premier budget voté ces trois dernières années, nous apprend le journal Yediot-Aharonot. D'après le quotidien Haaretz, il s'agissait d'un véritable test pour le chef du gouvernement, qui a succédé en juin dernier à Benjamin Netanyahou. Après une crise politique sans précédent et la tenue de quatre élections législatives anticipées depuis décembre 2018, le pays est en train de sortir de l'impasse. D'après le Time of Israel, les députés israéliens vont désormais devoir se mettre d'accord sur le budget pour l'année 2022. Réponse attendue ce vendredi.